salut tout le monde aujourd'hui vidéo sur les conseils que l'on a tendance à apporter aux gens je me suis rendu compte de par ma propre expérience que ça ne sert à rien en fait de conseiller quelqu'un qui n'a pas envie de changer ça c'est le premier point et je vais vous donner un exemple précis et concret par exemple quand vous êtes au repas de noël on a beau vous dire attention ne mange pas trop d'escargots vous choisissez ce que bon vous semble vous allez en manger tant que vous vous ne ressentez pas le trop plein d'avoir mangé des escargots et en fait là où je veux en venir c'est que maintenant que vous n'avez pas trop mangé d'escargots vous ne serez pas écoeuré des escargots et ça fonctionne pour toutes les situations de votre vie c'est à dire que donner des conseils à quelqu'un par exemple quelqu'un qui se remet avec son ex en permanence alors qu'on sait que se remettre avec son ex c'est comme ravaler son vomi et ben quelqu'un qui se remet avec son ex et qui n'a pas eu la surdose d'ex continuera à le faire vous aurez beau lui dire à chaque fois non mais écoute arrête de te remettre avec lui tu sais que tu souffres etc tant que la personne n'a pas surmanger n'a pas vraiment une indigestion de sa situation elle continuera en permanence à en manger parce qu'il faut expérimenter soi-même l'indigestion d'une situation pour finir par dire stop ça ne sert à rien d'essayer de convaincre comme je vous l'ai dit des milliers de fois on ne peut pas vaincre un con et c'est pas dans le sens péjoratif que je le dis je veux dire j'ai été une conne aussi on a tous été con à un moment donné dans notre vie parce qu'on continue à se faire subir des situations qui sont mauvaises pour nous et pour autant on se sent incapable de faire en situation tant qu'on n'a pas eu d'indigestion vraiment violente de cette situation de cette personne ou autre donc les conseils ne vous évertuez pas ne perdez pas votre salive ne gaspillez pas votre salive à essayer de convaincre vos amis ou vous même en fait à vous dire je sais que c'est mauvais il faut que j'arrête il faut que j'arrête alors qu'en fait tant que vous en avez pas assez mangé vous allez continuer plutôt que de vous répéter sans cesse d'arrêter 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 de pas y arriver bah expérimentez allez-y faites en sorte de manger encore et encore et encore et encore de cette situation jusqu'à ce que vous ayez vraiment une overdose de la situation ou de la personne et vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple de pouvoir arrêter quelque chose avec laquelle vous avez eu une indigestion voilà j'espère que ça vous aidera et puis expérimentez c'est la clé de l'être vous Sous-titrage FR ?